Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un veille à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrée, tout sans rancir le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Un verre d'eau, un verre d'alcool. Vous ne m'aurez pas de migraine le lendemain matin. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je ne sais même plus à combien de jours on est de vidéos, mais je sais que c'est mon dernier vlog. Donc profitez ! Alors aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de faire des petits achats de fournitures scolaires. Hier je me suis couché très tard pour moi, à 3h ou à 4h du matin. C'est très tard pour mon pauvre petit corps de mémé de 95 ans. Donc là j'ai fait un peu de montage et je pensais aller à Eurali en fin d'après. Mais en fait que Néni ça ferme à 12h30, donc on va y aller maintenant. Je vais m'habiller. C'est parti ! Alors alors, ne faites pas gaffe à ma tête. Il s'est passé beaucoup de choses. Comment vous dire que j'ai quelque chose à vous annoncer ? Le haul back to school est compromis. Alors en fait j'ai regardé sur internet si Eurali était ouvert. Il faut savoir que j'ai l'état 30 minutes à pied d'Eurali. J'ai vu que c'était ouvert, donc j'y suis allée jusqu'à 12h30. J'arrive, c'est fermé. Donc je vais à l'intermarché. Mais ça perd un peu tout son sens. Genre moi je voulais faire les magasins en mode back to school et tout. Je sais pas si j'irai demain. Donc finalement j'ai acheté quelques trucs histoire de ne pas revenir les mains vides. Mais un truc que j'ai acheté, j'ai trop honte. C'est du vin blanc. C'est trop bon le vin blanc, on est d'accord ? Avant je préférais le rosé pour un peu mousse. Maintenant j'aime trop. Genre le moelleux. Plus c'est jaune, plus j'aime. Parce que c'est sucré. Mais après c'est trop cher. Enfin bref. Donc j'ai acheté ça pour ce soir. Ensuite deux bouteilles de lait. Ensuite trois brosses à dents. Ça n'a aucun rapport avec les cours. J'ai presque plus de la trinette. Je me dépêche, je me dépêche. Ensuite histoire de vous faire, de vous montrer que j'étais sérieuse. J'ai acheté quelques petites feuilles Bristol comme ça. Vite, 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 vite. Et c'est tout. Voilà j'ai fini. C'était inintéressant. Mais bon on verra si j'y vais demain. Mes wraps sont... J'ai trop le genre j'ai commencé à le manger comme un petit goré. Mais là je vais regarder Outlander. Je suis trop contente. Là je me suis fait des graisses. Donc c'est deux oeufs avec du riz. Et genre je les ai toujours entre sucré et salé. Donc là j'ai mis salé et là j'ai mis sucré. Mais elle elle ne veut pas rester dans son camp. Elle fait chier. Ok les gars. Donc là on est lundi. Je me suis dit qu'en fait j'allais faire le vlog en deux. Puisque hier je n'ai pas beaucoup filmé. Voilà. Hier je suis sortie. C'était trop bien. Enfin c'était grave cool. Et là je rentre à Rouen. Donc voilà. J'ai été faire vite fait les magasins ce matin pour la rentrée. Mais c'est vrai que j'ai rien acheté. Parce que en fait j'ai besoin de rien. Donc je me suis dit économiquement. Enfin voilà quoi. Vous comprenez. Genre j'ai pas envie d'acheter pour rien écologiquement, économiquement. Je vais juste vous montrer un peu les livres que j'ai. Les trucs comme ça. En gros c'est un peu le bordel. Mais là c'est mes affaires de cours. Et la part de mes notes je les prends sur des feuilles A4. Comme ça ça coûte vraiment pas cher des feuilles comme As. Coucou les gars. Vous datez. Par contre je n'ai pas signé un abonnement pour que paraître rousse. Genre. Alors petit update sur ma vie. Puisque ça fait presque une semaine que je n'ai pas filmé. Déjà premier truc. Mes cheveux sont en train de changer de couleur. En caméra ça rend pas du tout en comme en vrai. Mais vous savez j'ai appliqué le produit dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos. Qui est le produit Garnier. Et ça l'a fait très... Enfin quand même un peu blondir. Il faut savoir que de base je suis blonde. Je suis née hyper blonde. Mais juste au fil du temps. Vu que je prends très peu de soleil. Mais les cheveux brunis c'est j'aime pas trop. Je suis partie quelques jours en vacances. Mais je voulais quand même finir ce vlog. Et notamment parce que je vais continuer à faire des achats pour la rentrée. Donc je vous expliquerai un peu après. J'ai acheté les tchures de Lina Situation. Donc je vous partagerai mon avis et tout. Et là je vais acheter un énorme achat. Je m'étais dit à mes 30 000 abonnés. Enfin c'était vraiment prévu dans le plan de vie. Mais je voulais vraiment que ça soit significatif comme ça. Et d'ailleurs on est 30 000. Donc merci beaucoup. Je vous en parlerai après quand je vous avais de la batterie. Mais je vais acheter l'iPhone SE 2020. Si tout va bien. Donc trop hâte. OUVERTURE Ok les gars je vous retrouve bien plus tard. Pour vous faire la suite de ce vlog. Pour vous expliquer un peu. Parce que tout à l'heure j'avais plus de batterie. Oh merde mon micro. Je suis bête. Là je suis revenue à Rouen. Comme vous l'aurez compris. Je suis partie quelques jours à Cabourg. Et ce matin je suis allée acheter mon iPhone. Donc j'ai pris comme je vous le disais l'iPhone SE. En 128 Go. Donc ça m'a coûté 5, 139 euros je crois. Voilà je suis trop contente. En plus j'ai taffé pour l'avoir. Enfin j'ai vraiment tout payé avec mon argent. Donc je suis trop fière de moi. Donc voilà. Vraiment ça me change la vie. Au niveau de la qualité. Enfin au niveau de beaucoup de choses. Donc je suis hyper heureuse. C'est vraiment la même taille que mon iPhone 6. Donc ça change pas grand chose. Pour la rentrée j'en avais vraiment besoin. L'iPhone 6 l'année dernière ça a été un peu complexe. J'ai pas... Enfin en gros maintenant je le prends un peu comme outil professionnel mon téléphone. Et ce qui fait que voilà l'iPhone 6 franchement. Je vais pas critiquer parce que c'est un très très bon téléphone. Même encore aujourd'hui je pense que c'est un bon téléphone. On est dans une société où on veut toujours changer de téléphone et tout. Je pense pas que ce soit hyper utile. Moi je me suis jamais sentie bridée à part à partir de cette année. Ou vraiment c'est même pas qu'une qualité photo. Parce que franchement la qualité photo passe très bien je trouve. Pour les photos Instagram j'ai jamais eu de problème. C'est plus au niveau de l'espace. C'est au niveau de plein d'autres trucs. Je peux plus télécharger aucune appli. Donc je me suis dit pour la rentrée j'ai envie de me faire un gros tâche. J'ai envie de me faire plaisir et aussi d'acheter... Voilà. Je sais que la question va se poser puisque je parle pas mal d'environnement et tout. Pourquoi j'ai pas pris un iPhone reconditionné ? Déjà l'iPhone SE qui me semblait le mieux au niveau des options et tout. N'existait pas encore en reconditionné ou alors au même prix. Donc je vais pas trop interrier. Ensuite c'est vrai que j'hésitais vachement entre l'iPhone X et tout en reconditionné. Mais ça restait au même prix que 9. Et surtout ma soeur soutenait à fond à Backmarket et tout. Voilà je sais que c'est un très très bon site pour beaucoup de gens. Mais au moment où je réfléchissais vraiment à mon téléphone, le sien s'est mis à buguer. Alors qu'elle l'avait depuis pas longtemps. Donc ça m'a un peu refroidie. Donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui ne compte pas garder son téléphone forcément plusieurs années. Ou qui change souvent, qui pète souvent. Je vous conseille vachement le reconditionner parce que ça coûte moins cher. C'est quand même plus écolo. Après moi je sais que c'est des téléphones que je compte garder 4, parfois peut-être 5 ans. Donc voilà. C'est un choix perso. Je sais que c'est pas le mieux au niveau de l'environnement. Mais on va dire que je fais attention sur plein d'autres choses. Donc bref. Autre truc. Autre truc que je me suis acheté. C'est les t-shirts de Lena Situation. Encore une fois je pense qu'on va me dire que c'est pas ouf. Donc j'ai acheté le violet. Je vais vous expliquer l'histoire de ces t-shirts. Parce que j'ai une bonne raison. Enfin je ne sais pas si c'est une bonne raison. Mais bon. Bref. Donc oui je parle beaucoup aujourd'hui. Désolée. J'ai acheté ce t-shirt. J'ai un problème avec leur passage. Donc ils ne sont jamais repassés. J'ai acheté ce t-shirt. Donc le violet et le bleu. Donc premier truc. Je suis hyper déçue. Parce que voilà. J'adore Lena. J'adore son travail. Mais je vais vous parler d'un point négatif. C'est que je pense que vraiment l'article est mensongé. Genre quand je l'ai acheté via internet. Je vous mettrai une photo ici. Du haut porté par Lena. Moi je trouve que c'est clairement du foutage de gueule. Enfin voilà. Genre ça ne correspond pas du tout à la même couleur. Je l'ai gardé parce que je l'apprécie quand même. Mais voilà. Il ne faut pas abuser non plus sur les retouches. Et je trouve que c'est hyper mensongé. Mais bon bref. En l'occurrence le violet il est magnifique. Pourquoi j'ai acheté les t-shirts de Lena ? Déjà j'aime beaucoup Lena et tout. Donc je ne les aurais pas acheté si c'était une youtubeuse que je n'apprécie pas. Mais en fait ça fait hyper longtemps que je recherche un t-shirt violet parce que je trouve que ça me va bien et que j'adore cette couleur en ce moment. J'ai cherché partout en frippe. J'ai cherché dans plein de magasins. Je n'en ai jamais trouvé. Le seul magasin où j'en avais trouvé c'était Jennifer. Mais il coûtait un peu cher. Et donc je ne l'avais pas pris. Et quand j'ai vu que Lena les sortait. Je me suis dit bon en vrai ça coûtait 10€ les deux. Donc je sais que c'est vraiment pas ouf au niveau de l'environnement. J'achète presque jamais en fast fashion aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas forcément à me justifier. Mais c'est important pour moi parce que je passe quand même des messages au niveau de l'écologie. Et si après je ne fais que de la merde. Genre ce n'est pas logique. Mais bon bref. Et je l'ai vu. Et voilà. Sans vous mentir si j'en avais trouvé en frippe ou sur Vinted. Comme exactement je voulais. Et de la couleur que je voulais. Je l'aurais acheté direct. Et je n'aurais pas acheté les t-shirts de Lena. J'espère en tout cas que les futures années. Elle fera peut-être des collabs avec des marques un peu plus éco-responsables. Franchement c'est un truc qui me ferait hyper plaisir. Mais bon bref. En attendant je suis vraiment satisfaite. Je sais que Jennifer c'est pas la meilleure des qualités. Mais moi j'ai jamais eu de problème. J'ai plein de jeans qui viennent de Jennifer ou de Zara ou quoi. Et qui me durent depuis des années. Donc voilà. Je ne connaîtra pas non plus les gens qui achètent chez eux. En seconde main c'est encore mieux. Bref. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer un truc que mon père est en train de construire. Et puis après je commence à clôturer le vlog. Parce que j'ai beaucoup de montage. Voilà. Bref. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je sais que ce haul était un peu bizarre. Je me sens un peu parce que j'ai en cool. Mais bon. Je voulais quand même finir la vidéo. Et finir le vlog. Voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501